... Je ne comprends pas, alors vous étiez avec vos petits papillotes, au fond ce sera un papier qui raconte l'histoire, et qu'on emballerait une praline ou un ballot. Je ne sais pas très bien comme c'est le processus de fabrication des différents chocolats. Donc il y a un travail qui se fait sur la forme de la boîte, et il voulait aussi que la forme des chocolats raconte le quartier. Donc ça peut être des chocolats qui peuvent être divisés comme une carte, et qu'on rassemble comme un puzzle, qui vont être vendus tous dans la boîte, ou ça peut être des chocolats qui vont être un peu comme des petites figurines, enfin des petites figurines qui vont être mises côte à côte, et on va aller dans ce papier, donc au niveau des chocolats, c'était une histoire comme ça. Oui, ça m'intéresse vraiment d'avoir par exemple une grande plate de chocolat, d'être divisée en morceaux, et chaque morceau correspond à un endroit, un peu comme une carte puzzle, à un endroit du quartier, et avec ce système d'écriture, c'est suisse, donc il pourrait y avoir écrit, je ne sais pas, mais... Allez, la carte, elle est mettons comme ça. Bon, alors on fait comme si c'était un puzzle, oui, et puis alors on va marquer Saint-Christophe, Saint-Gilles, Saint-Servais, ce sont tous des... Si on dit ça à un liégeois, ils voient tout de suite, parce qu'il y a l'école Saint-Servais, il y a la paroisse Saint-Christophe, il y a, bon, on peut mettre HEC, des choses comme ça, tout le monde va voir que tout ça est dans le quartier Saint-Gilles, tous les liégeois ils le savent bien. Et voilà. Je pense que c'est très beau ton travail. Merci beaucoup. Récutez-moi la fin, là.